Africa Talk, comme chaque année, est destinée à réellement donner à la communauté d'affaires marocaine un décryptage de l'intérieur de praticiens sur l'état de l'Afrique de l'année. Cette année, effectivement, quels sont les enjeux de l'Afrique en 2020 ? Et on a pris le pli, au-delà du politique, au-delà de l'économique, d'intégrer aussi des dimensions qui sont importantes pour le continent en 2020. Aujourd'hui, les industries culturelles, les industries sportives, l'éducation. Donc c'est vraiment de partager avec la communauté d'affaires marocaine en tant qu'acteur de partage et d'intelligence, les insights et toute la partie de décryptage des enjeux du continent. Il y a toujours une croissance très intéressante, mais avec un petit tassement. Maintenant, il faut imaginer certains pays avec une croissance plus inclusive. C'est-à-dire que par moment, il vaut mieux avoir 5% de croissance inclusive avec une recherche partagée que 7% de croissance qui est due uniquement à une augmentation des cours des matières premières. Et bien sûr, ne l'oublions pas, ce tassement de croissance, il concerne surtout les grandes économies du continent, mais à savoir les 6 grands pays nigériens, Angola, Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Maroc, etc. Mais au-delà, on a des croissances qui sont à des niveaux extrêmement forts, notamment Sénégal, Côte d'Ivoire, Rwanda, Botswana, Éthiopie et qui, en principe, avec les projets d'industrialisation, devraient permettre de gagner vraiment des emplois et du PIB. Malheureusement, avec ce qui se passe sur le coronavirus, on a quand même une petite tâche noire qu'il va falloir gérer et on espère que ça n'aura pas de dégâts trop importants sur le niveau de croissance de l'année. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.